... ... ... ... ... Et c'est un outil qui a fait exploser le taux de fréquentation des bibliothèques qui en ont été équipées. Donc, tous les acteurs avec lesquels on travaille ont vraiment eu envie d'approfondir ces perspectives que nous offre le numérique. Et donc, réfléchir au numérique, c'est aussi se poser... ...beaucoup de questions qui concernent à la fois les acteurs du livre, les créateurs, les accompagnateurs aussi des enfants. Comment encadrer cette nouvelle pratique ? Et donc, aujourd'hui, on vous propose de se poser ces questions de distribution, diffusion, valorisation de la littérature jeunesse par le numérique, création, innovation et accompagnement de la communauté éducative et accompagnement des enfants de manière générale. Donc, pour aborder ce sujet, nous avons un grand panel. Je vais le présenter un par un, peut-être, voilà, dans l'ordre. À commencer, donc, à la toute droite, par M. Ansa Diawara, qui est le directeur du service de documentation et des bibliothèques scolaires du ministère de l'enseignement guinéen et également le président du comité de suivi du projet ressources éducatives en Guinée. Merci beaucoup. Ensuite, donc, Clara Ferrari, qui est directrice éditoriale chez YouScrib, la grande bibliothèque numérique dont, voilà, on ne cesse de parler, qui nous fera une présentation également de leurs activités et plus précisément de ce qu'ils proposent en matière d'offres jeunesse. Merci, Clara. Ensuite, nous avons Manixia Artiqueta, je ne me suis pas trompée, Titeka, excuse-moi, qui est la présidente de la maison d'édition Une Voix, Une Histoire en Guadeloupe, spécialisée dans les livres audio qui est là également pour partager, voilà, de manière plus précise, peut-être plus technique aussi sur cet outil qui connaît vraiment une montée fulgurante ces dernières années, le livre audio. Donc Manique pourra nous en parler. Merci beaucoup. À ma droite, Christian Elonguet, qui est le président de Mouna Kalati, un opérateur culturel entre le Cameroun et le Ghana et qui est spécialisé sur les questions de littérature jeunesse africaine, francophone, anglophone et au-delà. Merci, Christian. Juste à ma gauche, Aliusso, le directeur des éditions Gandal, éditeur jeunesse en Guinée et qui est également membre, expert technique au sein du comité de suivi du projet ressources éducatives en Guinée. Merci beaucoup. Et enfin, Youssouf Ouattara, qui est donc notre collègue de l'UNESCO, responsable du projet ressources éducatives pour les composantes qui incombent à l'UNESCO, qui sont plutôt relatives à la production et la diffusion des ressources éducatives. Et l'idée, c'est de voir ensemble quelles sont les complémentarités entre nos domaines d'activité respectifs. Merci à tous. Et sans plus tarder, on va pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet. Et pour cela, dans un premier temps, on va peut-être regarder du côté de la circulation, la valorisation de la littérature jeunesse. Qu'est-ce que le numérique peut apporter pour faciliter cela ? Et qu'est-ce qu'une plateforme en ligne, telle que Youscrib ou Youscribe, tu nous diras, Clara, facilite l'accès à la littérature jeunesse, notamment en Afrique ? C'est bon. Alors, effectivement, on dit Youscrib quand on parle à des francophones, et Youscribe quand on parle à des anglophones. On est très internationaux. Du coup, pour rappel, Youscrib, c'est une bibliothèque numérique qui a pour public tous les lecteurs du continent, d'Europe et du monde, mais aussi et surtout la jeunesse. Nous, ce qu'on fait depuis bientôt six ans, c'est qu'on met à disposition sur notre bibliothèque des contenus d'éditeurs panafricains dans plusieurs langues, en français, en anglais, en arabe et en langue locale quand c'est disponible. Et on a plusieurs supports. On a de l'e-book, de l'audio-book, de la presse et de la BD. Et on s'est rendu compte, en fait, que ce qui marchait très bien pour attirer la jeunesse vers la lecture, c'est tout d'abord de leur proposer une offre qui est 100% dédiée. Donc, on a un peu mis de côté ce qu'on appelait avant le Youscrib généraliste, où il y avait du contenu pour les parents, du développement pro, du développement perso. Maintenant, on fait des bibliothèques pour enfants qui sont personnalisées dans chaque pays. On est soutenus par les opérateurs téléphoniques dans 13 pays d'Afrique. Et donc, on a des demandes au Maroc, en Tunisie, bientôt au Sénégal, en Guinée, pour avoir des bibliothèques portées par les opérateurs à destination de la jeunesse. Donc, il va y avoir évidemment du contenu personnalisé, mais aussi une navigation qui est adaptée aux jeunes, qui est adaptée, on va dire, au vocabulaire de la jeunesse et puis à leurs intérêts particuliers avec des couleurs différentes, un peu plus attractives. Aujourd'hui, sur Youscrib, on a 30 000 ressources pour la jeunesse. On a majoritairement de l'e-book et une petite partie d'audio-book. On a 3 000 audio-books jeunesse sur Youscrib. Et si je parle de l'audio, c'est parce qu'on se rend compte que c'est ce qui attire la jeunesse vers le livre. On a eu beaucoup de retours de gens qui nous disaient « Moi, je ne lisais pas trop ». Et en fait, en écoutant les audio-books, je me suis mis à ensuite vouloir lire le livre que j'ai écouté en version audio. Mani en parlera mieux que moi tout à l'heure. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui sur le salon. On a mis en place un bar d'écoute avec des accès Youscrib en illimité, des casques pour écouter des audio-books à destination de la jeunesse, de différents éditeurs d'Afrique et producteurs audio-books d'Afrique. Et on a tous les jours des écoles qui viennent, des étudiants, des enfants qui viennent écouter et qui mettent un premier pied dans la lecture grâce à ça. Et ce qu'on fait aussi pour faciliter l'accès à la lecture, parce que c'est notre but premier, c'est qu'on travaille beaucoup avec des écoles, des universités, des institutions éducatives. On travaille aujourd'hui avec 15 écoles en Afrique et c'est que le début. Et on leur propose justement, tout comme le fait Ressources éducatives, des petits Raspberry Pi dans lesquels il y a Youscrib pour avoir accès à la lecture, même quand on n'a pas forcément d'accès numérique ou d'accès Wi-Fi ou même d'appareil sur lequel utiliser Youscrib parce que ça reste une application. et on essaye aussi d'attirer la jeunesse vers la lecture grâce à la presse parce que c'est aussi important de rester informé sur l'actualité et c'est aussi une première découverte, on va dire, des mots et de la culture. Donc on essaye d'agréger le plus possible de presse jeunesse sur Youscrib. Merci, merci beaucoup. Et est-ce que vous êtes, enfin, quelle est la part de votre activité en lien avec des éditeurs jeunesse ? Qu'est-ce que ça représente et comment s'organisent vos relations aussi sur le plan technique et peut-être même financier, si tu peux venir là-dessus ? Oui, alors notre activité avec les éditeurs jeunesse, je pense qu'aujourd'hui elle représente en fait la majeure partie du catalogue Youscrib et du catalogue jeunesse. On doit avoir peut-être 60% de titres qui sont à destination de la jeunesse. Comment on travaille avec les éditeurs ? C'est très simple, en fait on reverse 60% de nos revenus aux éditeurs partenaires. Donc chaque page lue, ça fait du revenu pour les éditeurs qui sont reversés mensuellement. Et en fait la jeunesse est un peu avantagée dans ce modèle-là parce que du coup on va souvent relire plusieurs fois le même titre et donc du coup ça va régénérer beaucoup plus de revenus. Et on aimerait bien être encore plus présents sur la jeunesse, aller sur des salons pour découvrir d'autres éditeurs et pour découvrir peut-être d'autres modèles à adopter. Mais aujourd'hui on tâtonne un peu sur ce domaine de la jeunesse et donc justement on attend le soutien des opérateurs pour pouvoir aller plus loin et pour pouvoir aussi rendre les titres plus accessibles. Ok, merci beaucoup. On reviendra aussi peut-être plus tard sur l'aspect d'accompagnement des parents ou des responsables pour que les enfants puissent aller sur votre plateforme et accéder à ces types de contenus. On en reviendra un peu plus tard. Merci beaucoup. Maintenant on peut se placer du côté des éditeurs et se poser la question de quels intérêts il y a à mettre son catalogue sur des types de plateformes tels que Youscribe mais il y en a d'autres et avec aussi d'autres modèles de fonctionnement qui ont probablement leurs avantages et leurs inconvénients. Pourquoi est-ce qu'un éditeur traditionnel, si j'ose dire, fait cette démarche d'aller vers du numérique ? Comment il l'a fait et pourquoi ? Si je peux vous donner cette... Voilà, vous adresser cette question, monsieur Aliusso. Peut-être d'abord, voilà, redresser un petit peu le tableau de votre maison d'édition qui est historique et en venir à ces questions d'actualité. Merci beaucoup, Louise. Allo ? Ah, ok, d'accord. Donc pour commencer et puis résumer un peu, je l'avais dit un peu rapidement hier, l'édition Gandal est l'une des maisons d'édition pionnières en matière de littérature de jeunesse à côté d'autres qui sont aussi les russaux d'Afrique, etc. Et depuis 33 ans bientôt que les éditions Gandal existent et tout ce que nous faisons comme travail, nous, en plus, sur les 4 piliers de la politique éditoriale, nous avons commencé par les manuels scolaires et nous continuons là-dessus parce que quand même, c'est quelque chose d'important. Ensuite, nous avons développé au fil des ans le volet littérature de jeunesse qui a pris beaucoup d'essor et qui a renforcé aussi la promotion et la perception que les acteurs de la chaîne du livre francophone ont du travail que nous faisons. Nous faisons aussi de la littérature générale, quoique de façon assez sélective, je dois le préciser. Et le quatrième pilier qui est aussi résolument dans nos cordes sensibles, qui est la publication de livres dans les langues nationales. Et par rapport à ça, c'est vrai qu'au début, quand on se lançait, le numérique, ce n'était pas encore quelque chose dont on parle comme on parle aujourd'hui. TikTok n'était pas là, tout ce dont on parle aujourd'hui n'était pas là. Mais au fil des ans et au fur et à mesure que ce secteur du numérique est en train de se développer, nous avons essayé de nous adapter à cette évolution. Pour la bonne et simple raison que, même si le catalogue papier évolue d'année en année, mais les chiffres de tirage que nous avons, qui sont quand même, à l'heure, disons, de l'ordre de 1 000 à 3 000, quelquefois maximum, ne nous permettent pas d'aller en profondeur, même pour le territoire de la Guinée, à plus forte raison d'aller loin dans les autres pays. Malgré toutes les stratégies de pénétration que nous avons utilisées et que nous continuons de diversifier avec les différentes occasions. Mais il y a aussi tout l'aspect qui fait qu'aujourd'hui, avec les ruptures de stock qui arrivent, parce qu'il y a des titres qui fonctionnent beaucoup plus que d'autres, donc qui sont en rupture de stock de façon beaucoup plus fréquente que d'autres, nous développons l'aspect numérique pour être sûrs que, de façon permanente, ces titres-là existent en visibilité, au moins sous le format numérique. Donc il y a tout un ensemble de facteurs qui font qu'il est aujourd'hui incontournable et vu qu'aussi, cible ici, en tout cas pour ce qui est de la... Les enfants sont de plus en plus présents sur tous ces outils, les lecteurs qui sont dans leur environnement immédiat, les téléphones, les tablettes, etc., etc. Oui, comme plus d'autres qui ont des ordinateurs aussi à la maison. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, en tout cas chez Gandal, nous sommes arrivés depuis 4 ans à la décision que, systématiquement, tout titre nouveau que nous sortons, il sort immédiatement sous format papier et sous format numérique. Et pour ceux qui nous suivent, vous vous rendez compte que le format numérique est même plus rapidement disponible. Les e-pubes, nous les rendons beaucoup plus facilement disponibles que même quelquefois la présence du volume papier. Et ça nous a permis d'être sur plusieurs plateformes. Youscript, dont on parle aujourd'hui, Gandal est l'un des tout premiers éditeurs à avoir signé des ententes avec cette structure et nos livres sont là, présents depuis. Et je pense que nous avons quand même une bonne collaboration que je peux citer. Nous avons aussi été présents pendant un bon moment sur World Reader, qui aussi avait la particularité de pouvoir nous permettre de toucher des publics francophones qui sont soit dans des zones anglophones ou d'autres espaces linguistiques, mais qui, malheureusement, au cours des 3 dernières années, la collaboration s'est plutôt estompée pour des raisons strictement commerciales. Nous sommes présents sur la plateforme des nouvelles éditions numériques africaines, les NENA du Sénégal. Nous sommes aussi présents sur certaines plateformes des instituts français. Notamment, nous avons vendu une trentaine de nos livres à l'Institut français du Mali. Et donc, vous avez au moins 32 titres de Gandalf qui sont disponibles sur la Malibox, qui est donc très présente au Mali, mais pas que, parce que d'autres lecteurs sur d'autres pays peuvent aussi accéder à ces ouvrages. Nous avons aussi des ententes, quelquefois beaucoup plus ponctuelles, qui se font aujourd'hui, avec la Fondation Orange Guinée en particulier, qui a tout un réseau d'écoles rurales numériques, et donc, où ils ont des tablettes à la disposition des élèves, leur cartable numérique. Et vous avez aujourd'hui, en tout cas, une quinzaine de nos livres qui sont présents de façon permanente dans ces cartables. Ce qui est intéressant, c'est de dire que, prioritairement, ça va dans les mains d'enfants qui sont dans des zones rurales. Ça, c'est super génial, parce que c'est des enfants qu'on considère étant des zones défavorisées. Il y a aussi, grâce au projet Ressources éducatives, nous avons pu nouer une relation avec Afri Calan, qui aussi vend, enfin, en tout cas, achète des espaces, si je puis le dire comme ça, dans les boxes qui sont dans les centres de lecture publique, en particulier en Guinée. Et aussi, nous leur avons vendu une douzaine de nos titres parmi ceux qui sont les plus sollicités. Et c'est les enfants qui sont aussi dans les zones où il n'y a pas d'accès d'Internet, mais qui peuvent aller lire sur des postes qui sont installés dans les bibliothèques de lecture publique. Évidemment, sous des formats quand même un peu plus serrés, parce qu'étant donné le fait que ce sont des ouvrages qui sont quand même protégés par le droit d'auteur, l'entente prévoit que ces livres ne peuvent être ni téléchargeables, ni imprimables, et on s'entend bien là-dessus. Donc, ce qui nous permet, en retour, et pour faciliter l'accès au public dans les régions de l'intérieur, de leur vendre ces livres-là a un prix beaucoup plus inférieur à celui que nous pratiquons habituellement. Si je vous dis ce qu'on a vendu, par exemple, pour l'Institut français du Mali, vous verrez que c'est un vrai sacrifice qu'on a fait. Mais moi, j'ai pris la décision, je dis qu'il n'y a pas de raison que les enfants du Mali et d'autres pays ne puissent pas lire ces livres-là lorsqu'ils entrent dans un espace de lecture publique où des boxes sont disponibles et qui comportent ces livres. Je vais terminer rapidement pour dire que, évidemment, nous espérons bientôt intégrer la plateforme Culture Tech de l'Institut français. La négociation a démarré et nous pensons que ça va arriver bientôt. Donc, pour ne pas trop monopolisé la parole, je pense que c'est le panorama, mais ça permet juste de vous dire que, en tout cas, chez Gandal, vraiment, nous avons aujourd'hui une orientation résolument numérique. Au point que, pour tout ce que j'espère que vous serez nombreux, tous qui viendront à la 8e édition du Salon international du livre de jeunesse de Conakry, qui aura lieu du 6 au 9 novembre prochain. Rien que le thème, puisque c'est une édition qui sera très orientée numérique, le thème du Salon de cette année, c'est lire le monde sous toutes les formes, c'est-à-dire le papier, le numérique, tout ce qu'on veut. Donc, ça veut dire que c'est une ouverture que nous faisons cette année. et avec l'appui du projet ressources éducatives, on aura un événement régional qui sera développé sous plusieurs formes, peut-être que Louise aura l'occasion de brosser rapidement là-dessus, autour du livre numérique, et on va broder un ensemble d'activités perlées qui seront pratiques, animations, etc. Merci. Merci, merci beaucoup. En effet, ça soulève des enjeux techniques, de sécurité qui sont souvent au cœur des sujets lorsqu'on parle de littérature et de numérique, mais voilà, des questions sur lesquelles on avance et sur lesquelles on sent qu'il y a une confiance qui s'installe du fait de peut-être la meilleure connaissance de ces outils et de leur système de protection des œuvres. Pour peut-être partir un petit peu sur l'aspect créatif, innovation, c'est vrai que le numérique, on l'observe, ouvre des portes, des perspectives en matière de narration, de format créatif, etc. Alors, on va peut-être prendre le temps de parler notamment du livre audio, mais d'autres supports aussi qui sont de nouvelles formes d'appréhender la lecture et qui sont particulièrement attractifs pour les enfants. Peut-être d'abord redonner très brièvement la parole aux éditions Gandal qui ont commencé avec le livre audio il y a plusieurs années et puis ensuite passer la main à Manique qui en fait son cœur de métier aujourd'hui avec des technologies et puis toute une expertise très particulière si vous voulez bien. Merci beaucoup Louise, ça me ramène 32 ans en arrière pour dire que c'est vrai que même si on n'est pas parti très loin mais la production de livres de jeunesse audio Gandal fait partie aussi des pionniers. Le premier livre que nous avons publié est un livre audio à l'époque c'était un livre accompagné d'une cassette audio de 60 minutes et puis après les cd sont sortis nous avons ramené le cd sur nous avons ramené la cassette sur le cd maintenant il sera sur une clé usb etc. ça s'appelait enfin ça s'appelle toujours le scribe et le griot le scribe parce qu'il y a le livre papier et audio parce qu'il y a le griot donc etc. Mais à l'époque c'était plus aussi le considérait comme un ouvrage parascolaire parce qu'il était destiné à appuyer l'apprentissage de la lecture chez les élèves parce que quand vous écoutez l'audio ici de ces textes là on utilisait des narrateurs qui étaient soit des journalistes professionnels ou des compteurs reconnus et l'enfant qui avait des difficultés à lire le texte savoir comment s'arrêter là où il y a un point là où il y a un point virgule là où il y a une virgule et bien quand il écoute la cassette il suit le texte il voit avec ce que le narrateur fait comment est-ce qu'on lit et pour moi je crois que ça c'était aussi quelque chose d'important et aujourd'hui quand je fais la relation avec nos livres qui sont sur YouScribe on se rend compte qu'avec le boom du livre audio aujourd'hui sur nos relevés de vente chez YouScribe ce livre audio l'a fait partie de ce sur lequel nous faisons plus de revenus c'est important de le dire pourtant comme je vous l'ai dit ça fait plus de 30 ans que ce bouquin existe mais je pense que la façon dont on l'avait fait la musique qui va avec les textes qui est une musique typiquement africaine qui est entraînante pour les enfants ça les est gai maintenant pour être beaucoup plus en phase avec le temps actuel nous sommes en négociation très avancée avec je ne sais pas peut-être que Yasmine doit connaître car c'est Focbus qui est une maison d'édition de livres audio qui est basée à Lomé qui n'est pas bien connue encore mais qui dispose d'un studio d'enregistrement vraiment moderne et nous avons déjà sélectionné 15 titres des éditions Gandal que nous allons produire de façon vraiment très professionnelle sous les formats actuels de livres audio donc ça va être nos nouveaux audio et puis passer aussi à l'aspect de certains de nos livres qui sont des livres bilingues pour que les contes traditionnels de Guinée que nous avons publiés pour les élèves des collèges et lycées dans les principales langues nationales de Guinée en format bilingue français et puis les 4 principales langues le poulard le malenqué le soussou et une ou deux langues de la forêt que les enfants puissent écouter les mêmes textes dans leur langue et qui sont lus par des narrateurs professionnels encore une fois et un peu ce que la grand-mère raconte au village ou le grand-père les contes sous le baobab etc. un peu réciter cette ambiance voilà grosso modo merci merci beaucoup c'est intéressant cette notion de 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 culture qui permet enfin aussi un engagement par par la langue et par l'immersion voilà et la façon de compter pour faire appel à des repères peut-être traditionnels Manique je te laisse la main voilà pour nous présenter ta maison votre fonctionnement et puis sur le voilà sur ce domaine vraiment de création et d'innovation qu'est-ce que tu voilà quels sont les les avantages ou les défis à à vraiment permettre aux enfants cette cette immersion et cette expérience en fait on parle d'une expérience de lecture bonjour à tous et merci pour cette invitation alors une voix une histoire donc c'est une maison d'édition de livres audio mais pas que puisque nous avons une application également donc une plateforme de distribution il était important en tout cas qu'on puisse être producteur et distributeur parce qu'encore une fois le livre audio c'est de l'accessibilité pour tous mais c'est de l'accessibilité aussi financière c'est à dire que quand on maîtrise toute cette chaîne de production de la production à la diffusion forcément à la sortie et bien pour celui qui va vouloir aller vers le livre ça lui reviendra à moins cher et c'était en tout cas on avait à coeur de pouvoir se dire qu'on propose vraiment une accessibilité au livre mais une accessibilité aussi financière parce qu'on sait que c'est l'autre enfin c'est dans le bonnet de ceux du lect qu'on va aller taper alors une voix une histoire donc c'est effectivement donc on a notre enregistrement donc toute une phase de création sur le livre audio la littérature de jeunesse plus particulièrement nous sommes très très vigilants nous sommes très très vigilants sur le manuscrit et j'ai beaucoup écouté ce qui s'est dit un peu avant où effectivement il faut faire attention au message qu'on véhicule notamment alors à nos enfants à nous parce que encore une fois alors en Guadeloupe contrairement à ici c'est vrai que sur le territoire de la Caraïbe on a beaucoup de ressources de littérature de jeunesse qui ne ressemblent pas à nos enfants qui ne leur ressemblent pas et c'est vrai que on est beaucoup à la recherche de livres qui leur ressemblent donc on est très très vigilants sur le contenu et parfois on argue il y a un argument qui vient mais oui mais le livre audio le livre papier on n'a pas les images comme le disait c'est à dire que c'est toute cette partie de création musicale qu'il y a autour pour pouvoir plonger l'enfant ce n'est pas seulement un accompagnement musical on va beaucoup plus loin on est vraiment dans de la création de bruitage parce que le livre audio c'est l'élément qui a juste entre le livre papier et le film il ne nous manque que l'image mais sinon la création musicale est importante parce qu'on le verra bien sur un film si la musique la B.O. n'est pas intéressante le film n'a aucun intérêt et bien c'est exactement pareil sur le livre audio et on est très très vigilant sur la littérature de jeunesse sachant que selon la catégorie d'âge comme sur le livre on va diminuer sur cet accompagnement musical parce que il faut que l'enfant aussi soit en mesure de se projeter et faire appel à son propre imaginaire donc c'est vrai que chez les tout petits on va vraiment accompagner on va vraiment créer cet environnement qu'on va progressivement retirer lorsqu'on va arriver sur des ouvrages qui vont intéresser les 7, 8, 9 ans pour qu'à un moment donné ils puissent se dire que oui ben ce mot là voilà il me rappelle ça donc je suis capable de me projeter là dedans et c'est vrai que le livre audio pour enfants de littérature de jeunesse c'est le prolongement du parent en fait c'est le prolongement du parent qui raconte une histoire c'est le prolongement du parent qui raconte une histoire et ça va encore plus loin parce que finalement on permet aux parents et à l'enfant d'être tous les deux spectateurs c'est à dire que le parent il est plus acteur de l'histoire et on a souvent on a ces retours là où les enfants lorsqu'ils reviennent de l'école et qu'ils demandent aux parents de lire ah oui mais tu lis pas comme la maîtresse parce que la maîtresse voilà elle habille elle fait tout le nécessaire autour elle lit pas et le livre audio effectivement d'un coup le parent qui est avec l'enfant et qui écoute l'histoire ben oui il n'y a plus d'argument pour dire tu ne fais pas comme et ça permet en plus de pouvoir créer du lien donc ce fameux parent qui est toujours dans la course à dire oui mais j'ai pas j'ai pas le temps j'ai pas le temps j'ai pas le temps là pouvoir se poser 5 à 10 minutes et dire voilà on va écouter ensemble et puis comme je suis spectateur et non pas acteur je peux prendre ce temps là avec mon enfant et lire donc l'enjeu du livre audio chez le jeune enfant chez le tout petit n'est pas un enjeu anodin c'est pas un enjeu parce qu'on me l'a dit hier il y a quelqu'un qui est venu me dire que le livre audio est-ce que c'est pas le livre pour le feignant je lui ai répondu par une question est-ce qu'un aveugle est feignant le livre audio c'est aussi l'accessibilité pour ceux qui ne peuvent pas je crois qu'on est tellement centré sur notre propre bien-être et sur notre propre fait qu'on ne soit pas en situation de handicap sauf que le handicap il est à la porte là on sort on tombe il nous arrive quelque chose voilà et il y a des enfants qui naissent en situation de handicap pardon il y a des enfants qui naissent en situation de handicap et je crois le livre audio permet à tout un chacun de rentrer dans le livre on a des enfants aussi qui sont dyslexiques alors qu'ils savent lire mais c'est tellement coûteux qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans la compréhension parce que ça a un coût de pouvoir lire et c'est effectivement quand nous on dépose des livres audio dans les établissements scolaires et qu'un enfant dyslexique et un enfant qui a la possibilité de lire qu'il soit sur le même pied d'égalité c'est ce qu'on appelle l'inclusion c'est pas des mots en l'air c'est à dire qu'on parle souvent d'égalité des chances et d'inclusion mais l'égalité des chances c'est l'accessibilité en fait c'est rendre le format accessible à tous quand on va voir des enfants aussi qui ont un handicap moteur parce que le livre les pages elles se tournent la réalité aussi c'est celle-là alors que le livre audio voilà on est sur de la commande vocale et c'est toute cette dimension-là alors je le précise c'est parce que je suis psychologue aussi que je suis très très vigilante sur cet accès-là et c'est pas du livre pour rendre feignant c'est pas du livre pour empêcher qu'on accède au livre papier c'est tout simplement du livre et comme tu l'as dit qui est dans le prolongement et qui est dans la complémentarité du livre papier et qui n'est pas et la preuve c'est que si on est là c'est qu'on n'est pas concurrent au contraire c'est une nouvelle offre et on est très très en retard dans cette offre-là quand on regarde ce que l'Europe produit notamment l'Allemagne qui est mon chiffre de référence un livre sur deux sort en format audio un livre sur deux on en est très très loin et plus il y en aura et effectivement plus il y aura ce catalogue-là et effectivement plus les gens se dirigeront vers cela parce qu'on en a aussi besoin et quand je vois des lycéens et des étudiants s'installer sur le stand à écouter des contes comme s'ils retombaient mais ils retombent en enfance littéralement on en a tous besoin en fait même la littérature jeunesse n'est pas réservée à la jeunesse il y a ça aussi qui est important parce que ça réveille des choses chez l'adulte et d'où voilà donc toute cette création et cette technicité ça fait quatre ans qu'on l'éprouve parce que en tant que psychologue quatre ans avant l'ouverture de la maison d'édition il y a eu un vrai travail de recherche comment faire pourquoi faire comment être certaine que c'est c'est ce qui va plaire voilà c'est quatre ans de travail en amont en silence et quatre ans d'explosion aujourd'hui parce que derrière on l'a fait en respectant l'autre et je aborderai aussi un volet qui est le volet de l'illettrisme on sort des millions chaque année pour la lutte contre l'illettrisme et les chiffres augmentent alors il va falloir expliquer comment ça se fait et est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas lire qu'on doit empêcher l'autre d'avoir accès au livre et je crois que notre plus grand lectorat c'est celui qui ne sait pas lire parce qu'il est curieux en fait de ce qui se passe dans les livres c'est là toute notre dimension en tout cas une voie et une histoire merci merci beaucoup c'est très intéressant est-ce que tu pourrais nous dire un mot aussi sur le fonctionnement technique l'accessibilité financière de votre offre d'accord alors l'accessibilité financière c'est-à-dire que pour la création et parce qu'on savait qu'il fallait pas en tout cas je n'aime pas toucher au porte-monnaie j'ai été chercher les faux européens puisque c'est la Guadeloupe les faux européens donc ils nous ont accompagné à 65% sur la création du studio d'enregistrement sur un projet à plus de 130 000 euros donc c'est pas anodin suite à ce financement là aujourd'hui on a une offre qui est identique au plus grand distributeur de livres audio je ne nommerai pas son nom qui est américain nous avons exactement la même offre alors que nous sommes plus petits mais tout simplement parce que ces financements là il a fallu aller les chercher alors c'est pas la région même si l'Europe passe par la région Guadeloupe mais c'est vrai que c'était important que je me retourne vers le plus grand c'est-à-dire que c'est l'Europe qui accompagne ce type de projet parce qu'on était dans un projet innovant parce que nous sommes la seule maison d'édition de livres audio sur toute la zone caraïbe donc je balaye les textes en français en créole en anglais et en espagnol porque hablamos espagnol tambien en Guadalupe you can find some people talking in english nunca palé créole et le français bien entendu fait partie de notre patrimoine et c'était important pour nous de balayer ces quatre langues là donc l'Europe a accompagné et notre offre aujourd'hui donc on est à moins de 10 euros pour un livre audio par mois d'accord avec une offre aussi pour deux livres audio donc le livre appartient dès qu'il est sur la plateforme l'application il appartient et on l'écoute autant de fois qu'on veut on l'a payé une fois et c'est bon contrairement alors nos chiffres de pourcentage de reverser à l'éditeur sont inversés on est à 40% puisqu'on assure toute la partie production contrairement à YouScribe donc effectivement tout est fait dans nos studios nous avons un studio en Guadeloupe nous avons un studio en Guyane nous avons un studio en Martinique et nous avons un studio en France hexagonale et nous sommes en train de travailler avec des studios partenaires sur le continent africain parce que l'objectif pareil c'est de faire travailler une économie locale j'aurais pu tout faire en Guadeloupe mais ça m'intéresse pas pourquoi pas avoir des natifs de Guinée avec les accents parce que souvent on veut pas qu'il y ait l'accent si si moi je le veux parce qu'il faut que l'enfant il puisse se reconnaître aussi parce que quand je vois les présentateurs à la télé avec le joli accent je me dis mais comment l'enfant il peut se projeter et se dire que moi aussi un jour je vais devenir journaliste quand celui qui est en face de moi il parle pas comme moi et c'est ça aussi qui est très important donc vraiment travailler avec des acteurs locaux monter les studios en partenariat on fait de la coédition avec un studio au Sénégal on est prêt à mettre les financements parce qu'on a cet accompagnement là derrière qui nous permet de pouvoir se dire parce que l'Europe internationalise et il nous accompagne là dessus aussi donc oui on est en train de créer ça à côté pour pouvoir le faire et pour aller plus loin pour ceux qui sont déjà allés sur le studio on a ces fameux Silent Casques alors ce sont des casques à la base c'est des casques décernés pour les concerts silencieux ils ont plusieurs canaux de diffusion et on écoute en fait la musique qu'on veut et en fait on les a détournés pour pouvoir plonger les enfants dans une bulle et qu'ils puissent écouter l'histoire c'est à dire que le salon est très bruyant mais une fois qu'ils ont le casque c'est fini ils n'entendent que la voix du micro et c'est ce fameux qu'on appelle des lettures immersives et ça voilà hier on a accueilli 600 enfants sur le stand d'où ma voix quand on raconte des histoires comme ça 600 on se dit waouh mais on voit l'intérêt et je dirais toujours à ceux qui diront que le livre papier c'est mieux allez demander à un aveugle si le livre papier c'est mieux et ensuite revenez me voir et on en rediscute merci 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 beaucoup Manique on a parlé de l'ebook on a parlé du livre audio maintenant je m'adresse à Christian Mounakalati est-ce que vous avez vous avez fait de nombreux états des lieux de nombreuses études à travers le continent et notamment sur le sujet du numérique est-ce qu'on observe d'autres formats d'autres supports numériques qui sont notables pour l'instant sur le continent et qui présentent un intérêt différent encore que les premiers formats qu'on a évoqués oui merci Louis donc ici Christian et Languet oui en effet il y a de nouveaux formats du livre qui sont disponibles et qui sont explorés de plus en plus mais je veux dire ce sont des formes émergentes de pratiques je prends par exemple le livre enrichi il y a de plus en plus de plateformes en ligne où vous allez retrouver des livres dans lesquels on a mis des liens des épais liens des vidéos des petits extraits de des petits extraits sonons mais cette pratique n'est pas encore suffisamment répandue il y a beaucoup qui sont encore en train d'explorer cela c'est beaucoup plus au niveau de l'occident que cela est déjà assez bien pratiqué on a également le livre avec la réalité virtuelle qui est bien pratiqué il suffit juste d'avoir le casque et de pouvoir s'ymercer je vois la collègue sourire ce qui veut dire qu'au niveau de la Guadeloupe c'est vraiment c'est quelque chose qu'il pratique déjà mais sinon c'est également une forme qui est encore sous forme émergente il y a également le livre et la réalité le livre augmenté c'est à dire avec la réalité augmentée qui permet de créer des environnements virtuels par rapport à ce qu'on lit qui est également de plus en plus expérimenté beaucoup plus au niveau de l'espace anglo-saxon si je prends par exemple au niveau du Ghana l'Ordre du Ghana International Book Fair il y a ces pratiques-là mais dans la majorité des cas ce sont des pratiques qui sont beaucoup plus démonstratrices qui sont beaucoup plus de façon exploratrice mais qui ne sont pas encore intégrées dans les pratiques de lecture quotidienne des jeunes ça veut dire c'est difficile pour un jeune à la maison de lire avec la lecture augmentée ou de lire en réalité virtuelle mais lorsqu'ils vont dans des événements lorsqu'ils vont dans des cadres où le livre est valorisé ils ont la possibilité de pouvoir expérimenter expérimenter cela donc c'est un peu ça en général ce qu'on peut observer sur le continent mais en général comme on l'a déjà il a dit les formats qui sont les plus popularisés jusqu'à présent c'est le format du livre électronique ou le e-book et le format du livre audio pour ce qui est du livre électronique déjà on constate que le démarrage est assez on va dire assez lent puisque ce n'est pas tous les éditeurs qui ont un catalogue qui est entièrement électronique il y a beaucoup qui réchignent et qui hésitent ou qui ne sont pas vraiment disposés à se lancer lorsque vous échangez avec les responsables de nouvelles éditions numériques africaines du Sénégal ils vous feront parler de toutes les différentes difficultés qu'ils rencontrent à convaincre les éditeurs africains de convertir une partie ou l'entièreté de leur catalogue pour que cela passe du livre papier au livre numérique et il est important de souligner que le numérique constitue je ne veux pas dire de l'avenir mais elle l'avenir en quelque sorte de la lecture pas de manière exclusive qu'il va remplacer le livre papier mais en termes de complémentarité sur le continent africain 60 millions de la population a déjà accès à des plateformes à des smartphones à accès à internet donc ce qui fait en sorte que pour faciliter l'accessibilité pour faciliter la distribution du livre il est important d'intégrer le format numérique il est important d'avoir une stratégie éditoriale qui dès le départ prend en compte le format numérique et je pense que le travail que Youscribe réalisé jusqu'à présent a permis à beaucoup d'éditeurs africains de pouvoir avoir une meilleure visibilité sur le continent en termes de vulgariser l'accès à leur catalogue et de pareilles initiatives sont à encourager et il a signalé que des initiatives pareilles parfois émergent mais ne durent pas je me souviens il y a d'autres applications numériques qui sont nées par le passé mais qui n'ont pas eu long feu parce que justement pour réussir à s'imposer et à faire bon marché en tant qu'éditeur de livres numériques ou diffuseur de livres numériques cela demande beaucoup d'innovation beaucoup de ressources et parfois du soutien qui parfois n'est pas toujours disponible sur le continent donc c'est un appel à de l'innovation c'est un appel à se recréer et à explorer de nouveaux terrains merci 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 beaucoup Christian en effet toutes ces questions d'innovation posent évidemment la question de la formation et de l'investissement donc c'est j'imagine une démarche qui prend nécessairement du temps on peut maintenant peut-être je voulais faire un commentaire au niveau de la formation bon j'imagine beaucoup d'entre vous pouvez peut-être connaître ELX ELX Africa qui est un programme qui forme des jeunes au niveau de l'entrepreneuriat numérique qui est en train d'avoir beaucoup d'impact à la mesure où la majorité des projets qui sont développés il y en a qui sont dans le domaine de la E-Tech il y a également des initiatives comme la Mastercard E-Tech Accelerator Program c'est un programme qui est soutenu par Mastercard qui vise et qui soutient également des entreprises qui ont des projets dans le cadre du numérique et du livre et Mouna Kalati l'entreprise que je que je coordonne également nous sommes en train de suivre un programme avec l'UNICEF ils ont également un accélérateur de start-up dans le cadre du numérique nous y sommes avec notre projet Ridopia Ridopia c'est une plateforme numérique qui propose des contenus au format électronique audio et vidéo pour le public jeunesse donc c'est une plateforme qui est exclusivement dédiée à des oeuvres jeunesse sous format électronique audio et vidéo et le programme de l'UNICEF y contribue donc c'est juste pour dire qu'il y a de plus en plus des structures qui ont été mises sur pied et qui encouragent la formation des talents la formation des entreprises qui sont spécialisées sur le numérique en rapport avec le livre et d'autres secteurs éducatifs il y a bien d'autres mais je pense que le temps ne permet pas qu'on puisse tous les dérouler merci merci on pourra y revenir parce que ça fait la transition pour notre partie justement sur voilà les questions de que permet l'association du numérique et de la littérature jeunesse dans l'accompagnement des enfants pour la communauté éducative pour les enseignants pour les familles et pour les bibliothécaires donc sur cet aspect peut-être je vais donner la parole à Youssouf Ouattara de l'UNESCO qui travaille justement sur la manière de produire des ressources éducatives libres et de les diffuser et d'envisager voilà quelle complémentarité on peut envisager entre les activités purement éducatives et l'intégration de la littérature jeunesse dans vos ex de travail ok merci chère Louise pour dire rapidement pour ce projet et surtout pour sa composante qui intéresse la digitalisation et l'accès aux ressources éducatives comme on le dit généralement bien sûr que c'est pas nouveau on est parti tout simplement à l'UNESCO de certaines déclarations de certains outils normatifs qui depuis un certain temps encouragent l'éducation à faire sienne ces outils numériques parce que tout simplement nous savons leur potentiel c'est pas à apprendre ici et lorsqu'on a été frappé par la COVID la question réellement de la résilience de l'éducation s'est posée et on s'est dit bon écoute il faut aller plus vite maintenant alors dans le cadre de ce projet et ce qui compte on sait qu'il y avait également des déclarations où les ministres des enseignements supérieurs et d'autres partenaires avaient dit il faudrait qu'à la faveur que les ministères de l'éducation nationale commencent à développer ce qu'ils appellent des entrepôts de ressources numériques entrepôts de ressources numériques c'est-à-dire basiquement des bibliothèques numériques sans doute avec une base de données peut-être sous différents formats exportables réexportables ainsi de suite bon voilà là où nous agissons essentiellement au niveau de ce projet nous savons que au niveau du développement numérique de la production de contenu qu'il soit qu'il soit pédagogique ou didactique il y a déjà un début il y a déjà je peux dire une certaine quantité qui existe mais il faudrait trouver tout simplement appuyer les ministères les accompagner à développer les structures de bibliothèques numériques maintenant la question ces bibliothèques numériques en grève peuvent non seulement contenir les productions des enseignants les fiches pédagogiques et d'autres ressources mais c'est pas tout l'éducation ne s'arrête pas à ce que produit l'enseignant ou bien adapté au curriculum il y a bien sûr toute cette question des ressources éducatives diversifiées dont vous avez parlé mais encore il faut le dire là où nous devons encore plus travailler comment installer dans la négociation ou la discussion entre éditeurs privés avec leurs droits et comment faire pour que ces ministères qui auraient développé achever leur travail comment est-ce que les ressources pourraient naviguer circuler c'est bien sûr ces négociations ce qu'on va doubler à cette question technique et cette approche bien sûr il faudra aussi qu'au niveau des ministères ils sachent ce qu'est un droit d'auteur comment on négocie comment on fait les sessions et autres voilà alors rapidement dit ce que nous faisons dans ce cadre là merci merci beaucoup pour cette explication en effet ça trouve un écho assez fort dans les activités que vous menez également en Guinée en lien avec le ministère de l'enseignement qui est actuellement dans le cadre d'une réforme des programmes scolaires en train d'intégrer la littérature jeunesse et les fiches pédagogiques adressées aux professeurs dans ces programmes et donc la question de faire le lien entre les plateformes numériques disponibles pour les ressources a priori pédagogiques dans un premier temps comment les mettre au profit aussi de la littérature jeunesse la littérature jeunesse qui a voilà d'autres règles d'autres fonctionnements on n'est pas forcément dans le domaine voilà des ressources libres de droit donc ça va poser certaines questions pour ça peut-être pour nous dire un petit peu la situation en Guinée et la position du ministère sur ces questions monsieur Diawara si vous voulez prendre la parole bien merci bien merci bonsoir à tous et je voudrais profiter de ce créneau en tant que politique département féliciter et remercier le projet ce projet pour la petite histoire a été lancé dans la première phase le micro là c'est alors là c'est bon ce projet dans sa première phase en 2020 a été lancé et avec tous les acteurs de la chaîne du livre en tête deux entités hautement politiques le ministère de la culture du tourisme et de l'artisanat et le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation que nous sommes liés à ça les éditeurs les auteurs les libraires également l'association des parents d'élèves les écoles privées également à l'occasion nous avions mis un comité de suivi du projet et pourquoi nous félicitons ce projet nous remercions ce projet parce que nous évidemment en tant que département nous ne connaissions pas l'utilité en tant que tel des livres de jeunesse nous on les appelait lecture plaisir les loisirs mais pédagogiquement nous n'avions pas découvert leur impact mais grâce aux éditeurs qui sont chez nous il y a un qui est devant nous qui était déjà dans les livres de jeunesse il y a longtemps avec les projets les bibles mal achetés par le projet nous avons fait l'expérimentation dans nos écoles de Conakry et en plus de cette expérimentation le comité a fait un plaidoyer près de notre département qui a payé aujourd'hui et grâce donc à l'expérimentation au plaidoyer nous en tant que département le livre jeunesse est désormais inscrit au programme en Guinée donc c'est qu'il y a une prouesse à saluer de la part du projet initié et financé par la FD mis en oeuvre par l'UNESCO et l'Institut français et derrière ça nous avons concomitamment connu disons des plateformes numériques donc le numérique premièrement c'est la plateforme le dispositif Afri-Calant qui est né au Mali et qui finalement a migré en Guinée qui est très pratique très simple moins coûteux mais très accessible aujourd'hui dans certaines bibliothèques publiques avec la collaboration de l'ONG EDA et notre projet rééducatif nous avons réussi à placer ça dans certaines bibliothèques publiques qui attirent les jeunes gens des bibliothèques scolaires des écoles toutes proches donc ça fait que le numérique est aujourd'hui à la pointe de la lecture et mieux que ça nous avons bénéficié d'un appui inestimable toujours dans le même cadre du projet rééducatif cette fois-ci par l'UNESCO l'UNESCO nous a offert ce qu'on appelle une bibliothèque numérique donc c'est un entrepôt nous avons bénéficié de la formation d'un expert qui a été envoyé et tout ce qu'il y a aujourd'hui nous avons cette plateforme qu'on peut appeler PMB et cette plateforme a deux interfaces l'interface de gestion qui appartient à l'administrateur géré et l'autre interface qu'on appelle OPAC c'est un mot anglais OPAC si je me permets c'est open je ne sais pas public catalogue access voilà donc cette interface permet la consultation de tout ce que nous pouvons embarquer dedans comme ressources éducatives fiches pédagogiques comme ce l'a dit tout à l'heure c'est tellement riche que cette plateforme va nous permettre vraiment de booster la lecture mais pourquoi pas pédagogiquement d'aider les enseignants à donner cours parce que on a vu sous Covid il n'y avait pas d'école mais on a développé des capsules qui passaient à la télévision mais cette fois-ci nous allons intégrer ces capsules-là dans cette plateforme donc tout ça là c'est l'importance du numérique quand on parle de complémentarité pour nous la complémentarité entre le livre jeunesse et la digitalisation elle est très nette d'une part le numérique aujourd'hui devient support du livre de l'autre les intérêts sont grands parce que ça permet de pallier l'accès au manuel scolaire et livre et livre jeunesse parce que quand chaque année l'état achète des manuels scolaires chaque année il y a la dépédiction des vols et autres mais quand c'est sur le numérique c'est là ça demeure chaque fois qu'on a besoin il suffit d'ouvrir et le lire et secondement ça permet de pallier aussi l'accès aux ressources pédagogiques destinées aux enseignants lorsque nous avons ça les enseignants peuvent se connecter même en zone rurale pour avoir accès à tout ça et troisièmement il faut dire pratiquement que ça offre un apprentissage pratique chez les enfants et vous verrez que chaque enfant a son autonomie d'apprendre donc bref chez nous aujourd'hui nous sommes vraiment en train de développer ce numérique là surtout avec ce qui nous a été offert par l'UNESCO et nous sommes derrière l'institution pour qu'on continue à affiner et à déployer à embarquer tout ce qu'il y a à embarquer là dedans évidemment avec l'appui aussi des éditeurs de chez nous qui vraiment sont à nos côtés et ils ont développé beaucoup de livres et nous souhaiterons dans l'avenir que tous ces documents là soient embarqués sur la plateforme mais pourquoi pas aussi pédagogiquement on a aussi les fiches pédagogiques qui ont été élaborées par nous notre institution de recherche alors destinées aux enseignants qui seront tout aussi embarqués pour permettre la facilitation donc en somme le numérique permet de compléter et enrichir l'expérience de la lecture en tout cas nous tirons un chapeau à vous qui êtes en train de développer tout ça et j'espère que nous allons travailler merci sur ce fameux aspect pédagogique du numérique et du livre audio en février nous étions à la Nouvelle Orléans donc nous avons rencontré des anglophones qui apprennent le français donc le français langue étrangère et le support audio et c'est ça en fait c'est à dire que le support audio est utilisé dans toutes les langues dans tous les apprentissages des langues quand on fait de l'anglais il y a le CD qui va avec la leçon il faut aller à unit one voilà il faut chercher le bon numéro sur le CD et en fait cette expérience d'Orléans avec cette école où je suis partie également avec mes casques a permis donc de créer ce qu'on appelle les fameux laboratoires de langue où l'enfant apprend une langue ou en tout cas pour le français langue étrangère en utilisant l'audio et donc oui d'un point de vue pédagogique l'audio a toute sa place dans l'apprentissage des langues et même j'allais dire dans l'apprentissage des langues verniculaires puisqu'elles sont en train de se perdre c'est créer le plus grand laboratoire des langues africaines en fait de les avoir en livre audio ça va se perdre et ça c'est important voilà c'est cet aspect oui non et puis c'est intéressant cette question des langues en effet c'est vrai que parfois le bilinguisme pose aussi la question des alphabets est-ce qu'on lit en fait ces langues ou alors est-ce qu'on les parle et on les écoute uniquement et donc on a en fait des solutions maintenant qui s'offrent face à ces problématiques Aliouso une remarque je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ces micros bon ok merci Louise en fait je voudrais juste profiter de la présence de ma consoeur aussi qui travaille sur les mêmes créneaux avec beaucoup plus de vitalité sur le livre audio pour dire que l'un des défis en tout cas dans ma tête pour le moment même si ce n'est pas sur le truc c'est que puisque au niveau des éditions Gandal nous avons aussi commencé sur une avancée vers le livre accessible le livre de jeunesse accessible pour les enfants vivant avec du handicap et là nous commençons avec les élèves avec handicap visuel donc les non-voyants donc nous avons une quinzaine de livres déjà disponibles sous format Braille alors ce que je me dis peut-être certainement que de façon on aura le temps de reparler je suis sûr que si mon projet d'aller vous visiter en Guadeloupe se réalise bientôt peut-être que ça c'est une démarche commune que nous pourrons voir comment est-ce que nous pouvons ajouter la valeur audio à des livres accessibles Braille pour que les enfants qui ne voient pas mais qui savent lire décoder les caractères etc que l'audio puisse venir en complémentarité et renforcer ce processus ça ça m'intéresserait qu'on puisse parler là-dessus merci et en fait il aurait fallu que chaque toucher puisse déclencher des capteurs et on travaille là-dessus justement c'est le même système que lorsqu'on passe devant un tableau et qu'on a le casque et ça se déclenche quelque chose là il aurait fallu au toucher voilà on est bref j'en dis trop mais on travaille mais on travaille dessus merci merci beaucoup et peut-être juste un dernier point avant de passer aux questions pour garder un petit peu de temps pour vos contributions et remarques en revenir à cette question donc de voilà d'accompagnement donc à la fois il y a la question de la complémentarité avec les aspects plutôt éducatifs pédagogiques Youscribe je sais que vous avez eu une stratégie qui était plutôt de commencer par les éléments éducatifs et d'aller vers la littérature jeunesse c'est intéressant aussi comme démarche c'est vrai que quand on parle de littérature jeunesse dans les bibliothèques on nous demande toujours des manuels scolaires donc dans tous les cas il faut savoir faire le lien est-ce qu'on peut un petit peu parler de voilà cette démarche comment ça s'est fait comment vous avez eu la confiance de certains éditions sur des contenus pédagogiques et comment est-ce qu'un enfant pour parler très pratique peut avoir accès à vos contenus comment ça se passe est-ce qu'il doit y avoir un accompagnement des parents parce que voilà c'est aussi des outils qui posent la question de l'accès aux écrans qu'on doit a priori plutôt réglementer etc donc merci Clara si tu peux nous éclairer là-dessus oui effectivement nous quand on a commencé à s'intégrer à l'aspect éducatif du livre numérique il y a quelques années on s'est d'abord penché plutôt sur le scolaire parce qu'on avait beaucoup de demandes quand on allait voir les écoles de professeurs ou d'équipes éducatives qui nous demandaient de mettre des manuels scolaires en ligne ou des ressources pédagogiques pour les professeurs justement ou même pour les parents pour aider les parents à gérer certaines problématiques quand on a des jeunes enfants ou des jeunes étudiants à la maison et dans ce cadre-là on est allé voir des éditeurs de manuels scolaires qui effectivement n'ont souvent pas de format numérique et qui nous disent aussi que le format papier sur les manuels scolaires c'est ce qui leur procure le plus de revenus et du coup ils ont peur de le mettre sur le numérique ce qu'on comprend tout à fait donc on a commencé à créer des petites bibliothèques avec des manuels scolaires on a les classiques ivoiriens on se base à chaque fois évidemment sur les programmes des différents pays dans lesquels on travaille on est aussi allé chercher des ressources au-delà de certains pays par exemple des ressources francophones du monde entier qui pourraient s'adapter à des programmes en Côte d'Ivoire au Mali au Maroc et on a eu des demandes aussi d'imbriquer à ça une partie découverte de la lecture lecture plaisir pour pas seulement que l'enfant ait une bibliothèque où il a des exercices de maths et des exercices de grammaire mais aussi des livres des imagiers des livres de découverte sur la science pour apprendre plein de choses mais sans vraiment avoir l'impression d'apprendre quand on rentre à la maison après une journée d'école et là-dedans aussi on a rajouté une partie qui est juste comment gérer la vie personnelle en étant étudiant donc ça c'est plus quand on va proposer des bouquets des offres à des étudiants plus dans des universités ou dans des lycées et ce qu'on fait quand on propose ces offres c'est qu'on propose toujours une formation pour l'équipe pédagogique qui va se servir de YouScrib donc comment utiliser la plateforme les équipes peuvent aussi poster leur propre contenu sur YouScrib à destination de leurs étudiants et de leur classe donc on leur apprend à faire ça et on va aussi leur permettre de montrer aux parents et aux étudiants ou aux enfants comment s'en servir et surtout comment contrôler avec le contrôle parental ce qui pourrait s'afficher sur la plateforme ou non ok très bien merci je pense que c'est une question en effet que beaucoup de parents se posent voilà il y a beaucoup d'aspects positifs et puis vraiment des formes d'épanouissement qui sont proposées par ces nouveaux formats numériques mais on a toujours cette crainte ou en tout cas cette envie de contrôler le temps passé sur les écrans pour des raisons qui ont été démontrées à multiples reprises alors juste une dernière remarque et puis passer aux questions nous n'avons pas dans ce panel de libraires donc lors de la partie question réponse peut-être que ce serait intéressant d'avoir aussi la contribution d'un libraire sur le positionnement de ce maillon de la chaîne du livre dans le déploiement d'outils numériques parce que ça permet aussi d'avoir un accès direct en tant que personne en tant que lecteur de proposer à son enfant directement sans aller en librairie des contenus donc les libraires doivent aussi se poser des questions face à ces nouvelles tendances et on serait heureux d'en parler ensemble donc s'il n'y a pas de contribution peut-être que si vous voulez accepter une dernière contribution et on donne la place aux questions ok merci donc je voudrais partager des observations par rapport à la place du libraire dans la chaîne du livre on constate simplement que sur le continent c'est assez difficile d'avoir des libraires jeunesse sur le continent la majorité du temps ce qu'on retrouve ce sont des libraires généralistes qui ont quelques livres jeunesse et cela pose problème à un moment parce que la manière de faire la médiation pour le livre jeunesse n'est pas la même qu'on fait la médiation pour le livre adulte donc il y a ce problème là il y a une nécessité de former des libraires spécialisés sur le public jeunesse pour que le public jeunesse puisse également avoir un intérêt pour la littérature jeunesse un deuxième élément que j'ai eu à constater dans l'espace anglo-saxon au niveau du Ghana et dans certains pays francophones comme le Togo et le Cameroun c'est que la majorité du temps les livres jeunesse qui sont publiés localement sont difficilement accessibles sur le marché local ça veut dire qu'un parent Mouna Kalati en tant que plateforme de promotion du livre jeunesse nous recevons parfois des parents qui nous disent oui j'ai vu cette note de lecture que vous avez publiée j'ai vu cet article j'ai vu cet entretien avec l'auteur le livre m'intéresse où puis-je le trouver et la majorité du temps plus il n'y a pas de bibliothèque jeunesse plus il n'y a pas de librairie jeunesse on doit souvent les renvoyer vers l'éditeur de ce livre là dont l'éditeur dans beaucoup de pays joue également le rôle de librairie en quelque sorte et lorsqu'on se rend dans les espaces dans les grands espaces comme les malls les supermarchés c'est assez surprenant mais si vous vous rendez dans les malls même ici à Abidjan vous allez vous rendre compte que les livres que vous allez trouver dans les grands espaces de vente ce sont beaucoup plus des livres étrangers qui viennent de l'Indie et de la Chine mais très rarement des livres jeunesse ivoirien édité en Côte d'Ivoire et nous avions organisé un Monacarati Talk sur la question comment rendre le livre jeunesse accessible aux familles et aux parents et ce qu'on s'est rendu compte c'est que beaucoup indiquent qu'il y a des coûts qu'il faut supporter lorsque les livres sont déposés dans les grands espaces et cela en quelque sorte limite l'enthousiasme des éditeurs à aller vers ces espaces pour pouvoir rendre leurs livres donc il est donc nécessaire au delà des discussions que nous avons oui le numérique est important mais la circulation du livre papier déjà pose problème donc résoudre cela serait je pense qu'il y a des conversations par rapport à cela dans les journées qui ont précédé mais le numérique en fin de compte a sa place et je pense que chaque éditeur gagnerait à s'aventurer davantage vers cela et à se rassurer que la majorité sinon tous les catalogues qui sont produits sont disponibles directement au format papier et au format numérique on ne devrait plus en 2024 avoir avoir peur du numérique puisqu'il y a beaucoup beaucoup de forums beaucoup de programmes qui ont été menés pour montrer le bien fondé d'avoir des formats numériques pour faciliter la distribution et l'accès des contenus jeunesse au public merci merci beaucoup Christian peut-être que il est temps de passer aux questions est-ce que vous avez des interrogations à l'endroit des panélistes ou des contributions des remarques on est à votre écoute j'ai interpellé les libraires mais je vois bien que ça ne prend pas est-ce que vous pouvez passer bonjour à tous Naïma au paradis des livres librairie comorienne au Comor donc moi je suis enthousiasmée par la perspective du livre numérique j'ai déjà du mal avec le livre papier donc je rejoins ce qui a été dit par tout le monde je vois effectivement les possibles débouchés pour tout un chacun je suis libraire jeunesse à la base par contre je suis devenue généraliste par besoin parce que mais notre cible depuis plus de 30 ans c'est la librairie jeunesse par contre là où je rejoins Christian c'est que étant donné ma position ça c'est un petit aparté effectivement j'ai plus de livres qui vont venir de l'étranger que des livres déjà chez nous il y a très peu d'éditeurs comoriens jeunesse je tiens à le préciser et quand je vois la multitude de choix sur ce salon avec tous les pays j'aimerais pouvoir avoir accès à ce livre là mais là on rentre dans une discussion comment circule le livre comment il arrive chez moi etc. je suis sur une île bon bref faisons le cours donc effectivement le livre numérique pourrait dans ce cas là être une solution mais on en revient au coût qu'il pourrait enfin le coût qu'il représente pour les parents puisque c'est bien beau de s'adresser à la jeunesse mais le portefeuille ce sont les parents donc chez nous si ce n'est pas un livre scolaire ou inscrit sur le programme scolaire je vois Christian qui rigole mais parce qu'il comprend ce que je suis en train de dire j'imagine il est difficile de faire comprendre le bien fondé du livre jeunesse donc voilà c'était ma simple petite participation mais vraiment ça serait ça pourrait être une solution après il faut il faut réfléchir à la manière de rendre accessible ce livre numérique qu'il soit audio ou autre auprès des parents pour leurs enfants 1, 2, 3 donc c'est vrai que tout à l'heure on en a discuté quand tu es venu sur le stand puisque nos formats audio ne sont disponibles effectivement que sur une application nous n'avons pas de format dématérialisé ou comme ces fameuses box tout simplement c'est un choix aussi et je parle vraiment d'accessibilité financière la box elle ne grandit pas avec l'enfant c'est ça le souci et c'est vrai qu'il est important de proposer un format que le parent possède déjà donc il ne va pas devoir acheter quelque chose en plus mais qui soit une prolongation de ce qu'il a déjà dans sa main ou sa tablette pas pour l'enfant mais lui en fait tout est dans l'éducation c'est de l'instruction j'entends ce fameux pour le plaisir quand j'ai mené mon étude pendant 4 ans sur nos habitudes de lecture nos jeunes ne lisent pas parce qu'on les oblige à lire c'est le serpent qui se montre c'est à dire que le parent ne va acheter des ouvrages obligatoires ce qui va être rébarbatif pour l'enfant parce qu'il n'a aucune envie de lire ce qu'on lui a proposé c'est pas un manga c'est pas une bande dessinée ça ne parle pas de lui ça parle des lèches du Kilimanjaro qui n'a jamais vu enfin voilà c'est tellement éloigné de sa réalité que ces fameux livres dits scolaires et va falloir que les éducations nationales se remettent dans l'axe et là on est dans la politique il va falloir vraiment qu'on se pose de vraies questions sur ce qu'on propose c'est à dire qu'on ne peut pas aujourd'hui proposer des ouvrages à des enfants sans ne pas faire appel aux éditeurs locaux la réalité c'est celle-là parce qu'encore une fois je veux bien qu'on ait envie de faire entrer d'autres littératures mais pour que l'enfant soit curieux des autres il faut déjà qu'il s'intéresse à la psienne et quand il se connaîtra lui il sera curieux des autres et c'est ça en fait j'entends tout à fait cette notion de lecture plaisir mais la lecture qu'on oblige à l'école n'est pas une lecture plaisir combien les lisent réellement il y a la réalité aussi il y a les tiktok voilà c'est ça combien les lisent réellement ensuite les résumés qu'on retrouve sur internet rapidement etc et c'est ça et c'est en fait encore une fois quand je vais dans les librairies je crois que la librairie n'est pas seulement un livre où on vend du livre c'est un livre où on rencontre le livre c'est le lieu où on vient s'asseoir peut-être se coucher par terre avec son parent en Guadeloupe par exemple on a nos bibliothécaires qui vont à la piscine avec les livres qui vont dans l'eau voilà c'est ça qui vont à la piscine avec les familles pour que les parents se réhabituent aux livres et prennent du plaisir à lire au bord de l'eau avec les enfants donc je crois que c'est parce que il faut qu'on revoie nos espaces de vente du livre il faut vraiment qu'on les revoie parce que ça doit être avant tout une rencontre avec le livre installer une petite piscine et puis les enfants viennent avec le livre voilà vraiment l'inimaginable vraiment se dire que allez je vais au bout du bout je vais vraiment créer parce que ce que nous appellons aujourd'hui de tiers lieu la librairie comme la bibliothèque ça va être un tiers lieu où effectivement on vient à la rencontre du livre mais comment ? et bien oui en ayant la possibilité en construisant des petits bouts et pour faire un autre livre et ce livre que j'ai reconstruit celui-là je peux partir avec parce que je vais l'acheter parce que c'est finalement le mien il faut réinventer tout ça pour redonner le plaisir de lire parce que ces familles obligatoires font tout l'inverse de ce qu'on aimerait pour nos enfants à savoir leur donner le goût du livre même moi enfin je ne les ai pas lus je suis rentrée dans le livre par la bande dessinée pas parce qu'on m'a donné à lire est-ce que je vais vous dire ? bon voilà alors oui Béatrice merci je remercie tous les intervenants c'est très 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 riche et j'ai beaucoup appris et surtout dans la dimension possibilité de médiation et dans la possibilité de mettre en oeuvre aussi des partenariats cette question de livres audio comment on travaille là-dessus mais comment systématiser aussi les démarches et je retiens qu'il faudrait que quand on se lève d'ici plus rien ne soit comme avant et que ça soit dans les actes c'est beaucoup de rêves que ça inspire d'entendre tous ces partages-là donc juste c'est pour dire merci et pour la grande richesse et vivement qu'on puisse mettre en oeuvre merci beaucoup je crois qu'il y avait une autre question juste devant monsieur ok merci beaucoup moi c'est Landry Woko des éditions Oubangui en République Centrafricaine alors ma question va beaucoup plus sur le livre audio c'est vraiment une très belle initiative j'ai à la limite eu des étoiles dans les yeux mais après ces étoiles ont perdu un peu de leur luminosité juste pour avoir une idée les éditions Gandalf en ont parlé les éditions de Guadeloupe en ont aussi parlé Youscribe aussi en fait sur sa plateforme maintenant moi personnellement ce que je veux savoir je sais que tout ce qui est audio est facilement piratable alors vis-à-vis de cela puisque c'est de l'audio une personne peut mettre son enregistreur et copier cela et du coup ça devient assez facile à pirater de l'autre côté au niveau du Guadeloupe c'est plutôt une application donc c'est-à-dire une application où on peut mettre plus fort le volume et l'utiliser à ses propres dessins donc en tant qu'éditeur classique il y a cette notion de protection de la propriété intellectuelle qui est là d'être le garant de cet héritage que l'auteur nous passe alors j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous faites pour protéger un peu l'audio de ces auteurs là et oui je pense que Clara de Youscribe et Manique vont pouvoir vous répondre sur ces questions mais si vous en avez une autre vous pouvez poursuivre oui maintenant la deuxième question était de savoir c'est vrai que c'est assez technique de rendre comment on appelle ça là de rendre le livre audio c'est-à-dire de le transformer en audio tout ce qui va après avec mais la grande question c'était de savoir est-ce que c'est rentable est-ce que c'est rentable parce qu'avec l'expérience de la Guadeloupe c'est vrai que c'est bien beau de pousser les gens à découvrir cela mais après aspect rentabilité vous qui êtes vraiment dedans est-ce que c'est vraiment rentable sur le coût de ce que vous y mettez comme argent de ce que vous mettez comme vous y injectez comme investissement est-ce que vous avez un retour sur investissement durant les petites périodes que vous avez expérimenté cela merci beaucoup d'accord alors sur la question du piratage donc effectivement nous avons une application donc le livre ne peut être écouté que sur l'application avec un code unique qui appartient à à l'utilisateur et et comme nous sommes arrivés après certaines autres applications notamment une qui diffuse des films et qui a vu qu'on partageait ces codes vous pensez bien qu'on a appris deux avant de se lancer c'est à dire que c'est important de regarder ce que les autres font et effectivement aujourd'hui il n'est pas possible de partager ces codes on est tout de suite repéré et vous avez un message d'alerte et ensuite si ça se poursuit on coupe l'abonnement on ne peut pas enregistrer pour la simple et bonne raison que si c'est sur de la grande diffusion donc sur des enceintes bluetooth et selon le volume vous aurez un filet derrière c'est à dire que nous avons fait appel à des développeurs qui ont permis de protéger la bande sonore donc à un certain niveau d'écoute la bande est inaudible même pour celui voilà c'est à dire qu'on se positionne sur une enceinte classique à partir du moment où on est sur une enceinte type homme cinéma c'est plus la peine d'essayer ça ne marchera plus mais c'est ça en fait mais comme je dis encore une fois ça a été 4 ans de recherche ça a été 4 ans de travail et la protection de l'auteur c'était important parce que moi j'ai des nuits blanches mais l'auteur aussi il en a il a plus de cheveux blancs que moi même si j'en ai de plus en plus là et je grossis d'ailleurs aussi il va falloir que je fasse attention mais il était important en tout cas dans le respect de l'auteur et de son travail qu'on puisse lui garantir cette sécurité là et c'est vrai que la protection on s'est dit que pour mieux protéger de l'audio c'était effectivement de jouer sur le niveau sonore jusqu'à quel niveau sonore je peux aller et c'est pour ça qu'on est très vigilants aussi sur les livres audio pour les enfants qui ont un niveau sonore beaucoup plus bas que celui des adultes sur nos casques également que nous avons sur le stand nous sommes très vigilants sur le niveau parce qu'au bout d'un moment ça sature voilà donc toutes ces garanties que nous avons nous en travaillons sur d'autres parce que les pirates vont plus vite que nous mais en fait dans notre équipe nous avons aussi des pirates et c'est ça qui est intéressant il faut les utiliser en fait les plus grandes entreprises ont des pirates pour reconnaître les failles je peux vous assurer que nous aussi nous sommes petits mais nous avons des pirates et ça nous permet effectivement à chaque fois on reçoit des alertes en disant voilà là il y a un problème il y a une faille il faut vite mettre à jour donc on a des mises à jour pratiquement tous les 15 jours nous avons des mises à jour sur notre application ça nous coûte 10 000 euros par an de mise à jour sur notre application pour ce piratage là donc ça m'est égal que ce soit rentable ou pas moi ce que je veux c'est la protection de l'auteur ensuite pour parler de la rentabilité plus il y aura de livres audio bien sûr c'est comme le livre en fait plus il y aura de livres audio plus ça sera rentable parce qu'on offrira du choix plus il y a du choix plus c'est intéressant voilà c'est ça qui est intéressant donc là je l'annonce nous avons atteint notre centième ouvrage sur le salon du livre d'Abidjan sur l'application nous avons atteint notre centième ouvrage et c'est ça et de voir qu'au fur et à mesure et puis les gens ont des commandes parfois les personnes nous appellent oui ce livre là ça sera intéressant je dis non ça fonctionne pas comme ça par contre mais plus il y a du choix plus c'est rentable mais aujourd'hui c'est pas ce que je regarde moi ce que je regarde c'est l'investissement le retour sur investissement j'aurai le temps pour le moment j'investis et ça c'est le plus important alors oui j'ai rien à rajouter sur la partie piratage parce qu'elle a tout dit et pour donner un exemple sur l'investissement parce que nous aussi on a essayé de coproduire un audiobook il y a 5 ans maintenant en partenariat avec Voix d'Afrique c'est un titre qui s'appelle Ma fille qui est du coup coproduit par YouScribe qu'on a fait dans un studio de musique au Sénégal et pour vous donner un exemple aujourd'hui ça fait 5 ans qu'on l'a sorti et il est à peine rentable maintenant mais comme Manique on n'a pas fait ça pour la rentabilité on a fait ça pour qu'il soit disponible sur un autre format et aujourd'hui c'est encore juste derrière le titre audio de Gandalf c'est encore le deuxième titre audio dans les lectures sur YouScribe et bien s'il n'y a plus d'autres remarques ou questions je pense qu'on va s'arrêter ici en plus nous devons laisser la salle donc ça tombe bien merci à tous pour votre attention un grand merci aux panélistes et puis on vous retrouve sur les stands en bas chacun a son stand donc au plaisir de continuer les échanges par la suite merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous